Je vous présente M. Rudy Hamel, vice-président du conseil d'administration de l'Association de sécurité civile du Québec. Sa conférence sera notamment illustrée par les témoignages des maires de la ville de Québec et de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Nous vous apprêtons à présenter un enregistrement d'une heure. Alors, si un problème technique devait survenir, nous avons déjà déposé un lien vers l'enregistrement sur la page Web de l'événement. Alors, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à cette conférence sur le rôle des élus en situation d'exception. Je suis Rudy Hamel, je suis le vice-président de l'Association de sécurité civile du Québec. Je suis également chef à la sécurité civile pour la ville de Trois-Rivières. J'aimerais profiter de cette tribune pour remercier chaleureusement l'ensemble du conseil d'administration pour l'énergie déployée pour la réussite de cette activité. Et également de Monsieur Marguet pour la contribution remarquable pour cette conférence. Donc, allons-y avec le rôle des élus en situation d'exception. Un léger survol de la présentation. On va mettre en lumière le contexte. On va également regarder la structure d'intervention au Québec. La priorisation lors de situations d'exception, certains points à valoriser. On va parler du rôle du coordonnateur municipal de la sécurité civile, des conseillers, du maire ainsi que sa cellule de crise. Lors de son plan d'action en matière de sécurité civile relatif aux inondations, le ministère de la Sécurité publique a octroyé certaines responsabilités à l'Association de sécurité civile du Québec, entre autres de documenter les bonnes pratiques municipales en matière de sécurité civile. Je vous invite à aller voir notre site web et à le consulter régulièrement. Il y a plusieurs autres mandats, chantiers et projets qui sont en cours. Ils sont tous mis en lumière sur ce site web. Un petit rappel sur la structure d'intervention au Québec. Dans notre littérature, il y a plusieurs niveaux. On voit ici les trois niveaux qu'on veut mettre en lumière. On va parler du niveau tactique et opérationnel où se trouve le poste de commandement et le centre d'opération d'urgence site, le COUSS. Au niveau supérieur, au niveau stratégique, on y retrouve l'OMSC, l'Organisation municipale de sécurité civile, avec son coordonnateur municipal de sécurité civile qui se retrouve habituellement au centre de coordination des mesures d'urgence au CCMU. Et on parle également du niveau politique où la municipalité siège avec son conseil, maire, conseiller et quelquefois le directeur général qui font partie prenante de la cellule de crise. Priorisation lors d'une situation d'exception. La protection de la santé et sécurité des citoyens, la protection de la sécurité publique, le soutien aux coordonnateurs de site par rapport à la gestion des conséquences, la santé et la sécurité des intervenants d'urgence sur le site, la gestion et l'atténuation des conséquences graves pour les citoyens, l'anticipation des effets cascades ou effets dominos lors de multi-interventions, bien évidemment, le maintien des services essentiels qui est l'une de nos priorités, l'élimination des zones grises décisionnelles, le rétablissement des services municipaux et la capacité de répondre aux pires scénarios réalistes. Certains points qui sont à valoriser lors de situations d'exception, on va parler de préparation, on parle de compétences et de cohésion, la prise en charge de leadership et de rigueur, le lien avec les partenaires qui sont excessivement importants de tout dépendamment où on est situé au Québec, on va parler de qualité et de confiance, on va le voir avec notre témoignage qui s'en vient, les communications avec les citoyens et les médias, rigueur et clarté est primordial. La situation est exceptionnelle, les ou la décision le sera aussi, ne vous enfermez pas dans les réflexes administratifs habituels. Je vous propose maintenant d'écouter M. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour à vous tous, je me nomme Jonathan Lapierre, je suis maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine et président de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. Donc nous sommes une ville MRC, nous avons la double compétence. Je suis en politique municipale depuis 2005, donc je me suis d'abord présenté au poste de conseiller municipal du village de grande entrée aux Îles-de-la-Madeleine et j'ai été élu donc à l'élection de 2005, à l'élection de 2009 également pour ce même poste-là. Et à partir de 2013, je me suis présenté à l'élection à la mairie des Îles et j'y ai été élu, réélu en 2017 également. Donc depuis une quinzaine d'années, j'oeuvre au sein de la municipalité des Îles et en politique municipale. Je suis également vice-président de la Fédération québécoise des municipalités et membre de plusieurs conseils d'administration de divers organismes du territoire des Îles, mais également du Québec. La politique municipale m'a amené à vivre toutes sortes et à gérer toutes sortes de situations, et particulièrement en gestion de crise. Donc, dès 2012, j'ai vécu et géré la première crise importante sur le territoire des Îles. Et en fait, depuis ce temps, j'ai eu à gérer cinq crises différentes entre 2012 et aujourd'hui. Donc, ce sont des situations d'urgence de diverses natures, de diverses importantes aussi, qui ont nécessité de multiples interventions avec toutes sortes de partenaires. Et ce sont des crises qui ont duré dans le temps, soit de très courte durée, donc on peut penser à une journée ou deux, à des crises qui ont duré plus d'une semaine, si on pense par exemple à la crise du verglas de 2012. Les municipalités sont les chefs d'orchestre lorsqu'il y a une situation d'urgence ou un aléa qui se déroule sur un territoire. Les municipalités sont partout, sont le gouvernement de proximité qui est le plus près du citoyen. Donc, en quelque sorte, c'est normal que les citoyens se retournent vers les municipalités, vers les maires, les maires, les conseils municipaux lorsqu'une situation d'urgence arrive. Il faut être en mesure d'exercer et d'affirmer ce fameux leadership-là. Il faut s'en servir également pour mobiliser, concerter l'ensemble de la communauté, à la fois les partenaires municipaux que la population locale dans une municipalité, que ce soit ici aux îles ou dans une autre municipalité. Parce que tant il y a aussi longtemps que les gens sont mobilisés, les gens sont concernés et concertés, bien entendu, la gestion de l'aléa ou de la situation d'urgence en est beaucoup plus facile. La communication est beaucoup plus facile, le climat de confiance s'installe et, bien entendu, il y a une sortie de crise qui est beaucoup plus rapide par la suite. Notre municipalité, comme bien des municipalités au Québec, a maintenant un plan de mesure d'urgence qui est bien établi, bien compris, bien respecté par l'ensemble des partenaires municipaux, mais également les partenaires du territoire des îles, puisque un plan de mesure d'urgence peut comporter divers volats avec divers partenariats. Donc, bien entendu, notre première gestion de crise qui remonte à 2012, la municipalité des îles n'était pas aussi bien préparée à faire face à la situation qu'elle peut l'être aujourd'hui, parce que l'expérience vient rentrer en ligne de compte, évidemment. L'expérience du plan de mesure d'urgence, mais également des gestionnaires qui ont à déployer le plan de mesure d'urgence, et les élus également qui ont à œuvrer au sein d'une situation d'urgence. Par exemple, lorsque la crise du Verglas s'est déclarée en 2012, évidemment, la situation a débuté en pleine nuit. Donc, en petites heures du matin, il y avait plus de 7000 abonnés sur le territoire des îles, 7000 sur 9000 abonnés qui étaient privés d'électricité. Le réseau de distribution était pratiquement complètement détruit. Et à partir de cette crise, on a revu l'ensemble de nos façons de faire, l'ensemble de notre plan de mesure d'urgence, on l'a réactualisé en quelque sorte, et ça nous a très certainement aidé à faire face sans le savoir aux crises qui allaient suivre dans les années qui ont précédé 2012. À partir du moment qu'il y a eu une révision de notre plan de mesure d'urgence, évidemment, chacun sait maintenant qu'est-ce qu'il a à faire en situation d'urgence, à partir du déclenchement de la situation d'urgence ou du plan des mesures d'urgence, jusqu'à sa mise en œuvre. Et c'est ce qui fait la réussite ou le succès d'une organisation qui a à passer à travers une situation d'urgence. Lorsqu'on évite la panique, lorsqu'on évite le flou, lorsqu'on évite évidemment de se chercher, chercher qui fait quoi, bien entendu, on peut agir en prévention, on peut agir plus rapidement et être mieux équipé en quelque sorte pour faire face à cette fameuse situation. Même chose pour le conseil municipal, puisqu'un conseil municipal est impliqué aussi en gestion des mesures d'urgence. Il faut informer les élus pour qu'à leur tour, ils puissent informer également la population. Le maire, évidemment, a la pleine autorité pour autoriser le déclenchement des mesures d'urgence. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque les choses sont claires, la situation est beaucoup plus facilement gérable. Et bien entendu, c'est au bénéfice de ceux qui sont victimes de la situation d'urgence, mais également pour l'ensemble de la population. Un des avantages, habiter sur une île et donc dans un milieu isolé, relativement petit. Donc, la population des îles, c'est une population de 13 000 personnes. La plupart des gens, on se connaît. La plupart des partenaires, on se connaît également. Et on a surtout appris à travailler ensemble, à travailler en concertation, en collaboration et à se faire confiance. Donc, c'est très certainement un avantage qu'on peut avoir lorsqu'on a à travailler en situation d'urgence, parce que le qui fait quoi dépasse le cadre d'une municipalité et des fonctionnaires et des élus municipaux. Donc, on peut avoir comme partenariat, bien entendu, la Sûreté du Québec, les organismes gouvernementaux, le CISSS des îles, les services incendies, les services d'ambulance et tous les autres partenaires qu'il peut y avoir sur un territoire. Donc, j'en nomme quelques-uns à titre d'exemple. Mais pour nous, le fait de se connaître, le fait de connaître le plan de mesure d'urgence de chacun des partenaires, de connaître comment les individus réagissent dans une situation ou dans une autre, est très certainement un net avantage pour une communauté comme celle des Îles-de-la-Madeleine. Lors de ma première gestion de crise, en fait, ça remonte à 2012. Et à cette époque, j'étais conseiller municipal, mais j'avais le titre de maire suppléant. Donc, si on retourne un peu dans l'histoire, en pleine nuit, aux alentours de 3 heures ou 4 heures le matin, je reçois un coup de téléphone du directeur général de la municipalité de l'époque, qui m'annonce qu'il y a un événement majeur qui s'est déroulé en pleine nuit aux Îles-de-la-Madeleine, que l'électricité, le réseau électrique d'Hydro-Québec a été malmené, qu'il y a plus de 7000 résidences qui sont privées d'électricité, qu'il y a des poteaux, des lignes électriques un peu partout sur les routes, sur les différents chemins municipaux, et qu'il faut que je m'en vienne à la mairie pour déclencher les mesures d'urgence et gérer cette situation-là. Bien entendu, à ce moment-là, j'étais loin de me douter de l'ampleur de la situation et surtout de la durée de cette situation d'urgence-là. Bien entendu, avec 7000 abonnés qui étaient privés d'électricité, rapidement, il fallait s'assurer que les gens étaient en sécurité, que les services d'urgence pouvaient relever toute situation qui était anormale ou qui pouvaient mettre la vie des gens en danger. Donc, on a mobilisé, par exemple, les pompiers, les policiers, on a mobilisé différents partenaires du milieu pour recenser l'ensemble des citoyens sur le territoire des îles, à les valider, vérifier dans les maisons quel était l'état de la situation pour chaque individu et surtout de quelle façon ils réussissaient à produire du chauffage, par exemple. Donc, il a fallu déployer cette intervention-là dès le départ. Bien entendu, s'asseoir avec Hydro-Québec, avec le gouvernement du Québec, avec la sécurité publique, avec la sécurité civile également, qui sont des partenaires importants lorsqu'il y a une situation de cette nature-là, pour avoir un état de situation. Ça, je pense que c'est une des premières actions qu'il faut poser, c'est d'avoir un portrait, un état de situation complet pour être en mesure d'évaluer les gestes et les actions qui vont être à poser par la suite. Donc, nous, on s'est rendu rapidement compte que la situation a duré plusieurs jours, voire peut-être même plusieurs semaines, puisque le réseau de distribution était complètement anéanti ou presque. Évidemment, les équipes de Hydro-Québec sur place, les monteurs de lignes, tous ceux et celles qui pouvaient réparer le réseau électrique, les équipes n'étaient pas suffisantes, les équipements n'étaient pas ici en quantité suffisante également. Donc, il fallait faire venir des équipements, il fallait faire venir des individus également, pour venir prêter main-forte aux équipes locales. Et tout ça ne se fait pas de façon simple. Bien entendu, il fallait utiliser soit l'avion pour apporter des gens, mais également pour les équipements, mobiliser les équipes et les apporter par bateau. Donc, rapidement, il a fallu avoir le portrait de la situation, poser des gestes pour anticiper ce qui allait arriver dans le futur, donc dans les jours qui allaient suivre, et s'assurer d'avoir l'ensemble de la main-offre des ressources humaines avec nous et l'ensemble des équipements pour être en mesure de faire face à cette situation-là, qui était très complexe, il faut le dire, en 2012. Bien entendu, je n'avais pas l'habitude d'être à l'avant-scène, de gérer la municipalité comme étant le principal porte-parole, puisque j'étais conseiller municipal. Donc, cette situation-là m'a propulsé évidemment dans le poste de main suppléant et m'a mis à l'avant-scène pour à la fois répondre aux citoyens, répondre aux employés, répondre aux élus, mais également répondre à l'ensemble des partenaires qui se questionnaient, qui avaient des craintes, qui avaient des peurs, bien entendu face à cette situation-là. Donc, bien entendu, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de manuel qui nous apprend à gérer de façon précise une situation de crise. Dans mon cas, dans ma propre expérience personnelle, j'ai plutôt appris, comme on dit, sur le tas. Évidemment, lorsqu'on a à gérer une situation d'urgence, on développe toutes sortes de réflexes. Il faut penser à tout en même temps. Il faut prendre des décisions sur le champ, souvent sans trop de recul, sans trop de temps de réflexion ou d'analyse. Donc, il faut être capable de gérer ça sur le plan émotionnel, sur le plan, évidemment, mental. Et il faut gérer également la pression, parce que, bien entendu, lorsqu'on a des partenaires autour d'une table, lorsqu'on a des citoyens qui nous écoutent, qui écoutent chaque mot, chaque ligne qu'on peut leur communiquer, tout ça amène une certaine pression. Et cette pression-là se développe au fur et à mesure des minutes, au fur et à mesure des heures et des jours qui suivent le déclenchement d'une mesure d'urgence. Donc, cette expérience-là se développe au fil du temps et les réflexes qui viennent avec également se développent au fil du temps. Est-ce qu'il y a une différence entre le gestionnaire de mesures d'urgence que j'étais en 2012 et celui que je suis en 2021? Très certainement, j'ai développé des réflexes personnels, j'ai développé évidemment des façons de faire, des procédures. Évidemment, j'ai développé un réseau de contacts et un réseau de confiance avec les différents partenaires du monde municipal, ce qui vient me faciliter la vie, ce qui vient faciliter la vie de l'organisation municipale en gestion de situations d'urgence. Peu importe le type de situations d'urgence, un des éléments extrêmement importants, c'est de garder un contact avec les citoyens de la municipalité, un contact régulier. Il y a les médias traditionnels qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser, mais il y a également tous les médias sociaux également, qui ont toute leur importance aussi dans l'instantanéité du moment, dans l'efficacité d'être en mesure de communiquer et de rester en contact avec les citoyens. Nous donnons des rendez-vous précis, on informe la population d'un point de presse qui viendra par exemple, ou d'une conférence de presse à venir, en fixant une journée, en fixant une heure, et on essaie d'avoir une certaine récurrence et une certaine régularité aussi dans les points de presse et dans les moments de la journée qu'on fait un point de presse. Tout ça évidemment pour que la population ait accès plus facilement à l'information, pour que tous ensemble, qu'on puisse prendre l'habitude aussi d'être au rendez-vous pour aller chercher justement cette information-là. Plus on va être transparent, plus on diffuse de l'information, puis on établit des canaux de communication qui soient précis, réguliers et récurrents dans le temps, plus le climat de confiance s'installe, plus les gens sont rassurés et plus il est facile de passer au travers d'une crise, de bien la gérer. Je pense que l'élément fondamental, c'est de communiquer, peu importe le moyen, mais c'est de communiquer correctement et régulièrement avec des informations claires, avec des informations précises sur ce qui se passe, les mesures qui sont mises en place pour évidemment contourner ou améliorer la situation et comment va s'intégrer la sortie de crise éventuellement. Donc, lorsque ces trois éléments-là sont intégrés dans les communications officielles qui sont faites durant une gestion de crise, je pense que l'ensemble de l'événement se déroule beaucoup mieux, de façon beaucoup plus posée et de façon beaucoup plus structurée. Donc, en plus de bien informer la population et nos partenaires, également il y a la gestion des médias. Et tout dépendant du type de gestion de crise que nous avons à faire face ou du type de crise qu'on a à faire face, l'implication des médias peut prendre une ampleur différente. Bon, à titre d'exemple, la malheureuse accident qui a entraîné le décès de Jean Lapierre en 2016 a pris des proportions qui ont dépassé largement les frontières des îles du Québec et même du Canada, puisque dans beaucoup de pays, on parlait de cet accident-là et du décès de Jean Lapierre. Évidemment, il y avait des demandes d'entrevues qui s'enchaînaient les unes après les autres. Il y a eu un certain laps de temps entre le moment de l'accident, la communication et le dévoilement de qui était impliqué dans cet accident-là. Il y avait des rumeurs qui circulaient, il y avait énormément de pression médiatique pour faire des déclarations. Donc, il a fallu résister, il a fallu en quelque sorte s'affirmer comme leader et s'affirmer comme gestionnaire de crise pour dire non, on n'est pas prêt à diffuser l'information. Et lorsqu'on sera prêt à diffuser l'information, évidemment, ça nous fera plaisir de la communiquer, mais de façon contrôlée, de façon structurée, parce qu'en situation de crise, il faut aussi respecter les gens qui sont impliqués. Dans ce cas-ci, c'était un accident avec des multiples décès, avec des gens qui étaient impliqués, des familles. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à gérer en même temps. Alors, c'était essentiel qu'il n'y ait pas de fuite, qu'on puisse contrôler l'information pour qu'elle puisse sortir au moment opportun, au moment choisi et de la bonne façon. Lorsqu'on vit une situation d'urgence, évidemment, rapidement, il faut se mettre à l'oeuvre, il faut se retrousser les manches, il faut déployer le plan de mesures d'urgence, il faut mobiliser les partenaires, mobiliser les employés, le conseil municipal, gérer la situation, la vivre également, mais il faut toujours avoir en tête qu'il y aura une sortie de crise. Et ça aussi, il ne faut pas la négliger, il faut la préparer. Donc, si on fait passer une municipalité à un certain niveau d'alerte, ça veut dire que les gens s'attendent à être aussi à un certain niveau d'alerte. Il y a une anxiété qui peut être créée aussi à l'intérieur d'une municipalité ou d'une ville, à l'intérieur, évidemment, des employés, des partenaires qui ont à vivre cette situation d'urgence, mais il faut également planifier la sortie de crise. Il faut également planifier le retour à la normale, et ça, ça se fait de façon graduelle. Comparativement à la sortie de crise ou au retour à la normale qui, elle, peut se planifier, s'orchestrer un pas à la fois, heure après heure, jour après jour, pour passer d'une situation à haut risque à une situation de retour à la normale. Donc, ça aussi, il ne faut pas le négliger, il faut bien le planifier, bien le communiquer surtout, pour que les gens puissent bien comprendre les différents niveaux d'alerte et à quel moment ces niveaux d'alerte-là sont déclenchés ou sont rétrogradés, le cas échéant. Ce qui est probablement le plus complexe et le plus difficile en situation d'urgence, c'est parce que, bon, il y a l'homme ou la femme politique, il y a le gestionnaire qui, lui, doit être au front, doit faire face à la situation, mais souvent, c'est au détriment de sa famille, de sa propre situation personnelle. Par exemple, lorsque j'ai eu à vivre le verglas en 2012, j'avais une jeune fille qui était à la maison avec une conjointe qui, elle, était aussi privée d'électricité. Donc, les tuyaux gelés dans la maison, les tuyaux brisants, frigidaires, congélateurs qui étaient en perdition également. Je n'avais pas de génératrice non plus. Donc, avec un jeune enfant et une femme à la maison, ça augmentait le niveau de stress. De partir à chaque matin et de les laisser dans cette situation-là, évidemment, ce n'est pas toujours facile, mais comme leader, comme gestionnaire de situation de crise, je n'avais pas le choix. Il fallait que je pense à l'ensemble de la communauté et je ne pouvais pas penser seulement à mon bien-être, à moi personnel et au bien-être direct de ma famille. Donc, là aussi, c'est important d'avoir le réflexe dès le début. Je pense que c'est le principal conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui aura à gérer des situations d'urgence. C'est de s'entourer d'amis proches, de s'entourer des gens qui sont capables de vous accompagner, de vous aider sur le plan personnel. Donc, moi, pendant que je gérais la situation d'urgence à la municipalité, j'avais des amis qui s'occupaient de ma maison, qui ont été en mesure d'installer, les jours qui ont suivi le déclenchement de l'aléa, donc une génératrice à la maison pour que je puisse avoir de la chaleur, pour que ma conjointe et ma fille puissent être en sécurité également. Donc, moi, ça m'a permis évidemment de gérer en toute quiétude la situation d'urgence, de concentrer mes énergies à cet événement-là, plutôt que d'être partagé entre le désir de protéger et d'accompagner ma famille et celui d'accompagner l'ensemble de ma communauté. L'idée aujourd'hui avec mes propos, c'était de vous convaincre, si ce n'était pas déjà fait, de l'importance d'avoir justement un plan de mesures d'urgence à jour, d'avoir un bon système de communication efficace, bien déployé, bien défini, qui soit en place et prêt, évidemment, à mettre au service d'une situation de crise. Aussi, je vous ai parlé de différentes situations qu'on a vécues aux Îles-de-la-Madeleine, avec la situation du verglas, l'écrassement d'avions, les câbles de fibre optique qui se sont coupés, la tempête d'Oriane. Donc, certains qui m'écoutent aujourd'hui vont dire, mais ils sont toujours en gestion de crise aux Îles-de-la-Madeleine. Et je vous rassure, non. Nous avons eu à vivre beaucoup de gestion de crise. Heureusement, à chaque fois, on s'en est bien sortis parce que nous étions de plus en plus préparés et parce qu'on avait un réseau de partenaires mobilisés, concertés et eux aussi préparés. Mais le reste du temps aux Îles-de-la-Madeleine, il fait bon vivre et on vit en toute quiétude et évidemment sans agérer des gestions de crise. Donc, j'espère vous revoir très bientôt sur le territoire des Îles et d'être en situation qui est différente de celle qu'on vit aujourd'hui parce que je vous rappelle qu'actuellement, on gère une crise qui est celle de la pandémie de la COVID-19. Donc, je nous souhaite tous une sortie de crise le plus rapidement possible, qu'on puisse se revoir en personne et échanger sur nos différentes expériences de vie liées à la sécurité civile et à la sécurité publique. Merci, M. Lapierre, pour ce témoignage fort intéressant. Poursuivons maintenant avec le rôle du coordonnateur municipal de la sécurité civile. Bien évidemment, il décrète la situation d'exception. Il autorise la mobilisation de tout en partie de l'ensemble de l'OMSC. Il désigne ou confirme le ou les coordonnateurs de site. Il valide et modifie au besoin la structure de gestion qui sera déployée au fin de s'adapter à la situation d'exception. Et il la pilote au niveau stratégique. Il établit les impératifs et les objectifs à partir des balises établies par la mairie. Précédemment, vous vous souvenez, on a parlé de niveau de service. Il gère la situation et ses conséquences et met tout en œuvre pour accélérer le rétablissement et l'enclencher le plus rapidement possible, bien évidemment. Également, il recommande au maire toutes les mesures à prendre qui excèdent son pouvoir habituel. Notamment, il recommande la déclaration de l'état d'urgence local lorsque la situation va dépasser les capacités de réponse habituelles de la municipalité. Il coordonne les actions au centre de coordination municipale, donc au CCM ou au CCMU. Il assure aux délègues au besoin de la représentativité de la municipalité à l'ORSC ou à des instances équivalentes de coordination régionale ou externe. Au niveau des conseillers municipaux, c'est surtout à la cellule de crise qu'il sera très sollicité, donc pour le moment, le rôle d'élu sera surtout orienté autour de certains paramètres. Entre autres, restez disponible en vue d'une mobilisation éventuelle afin de relayer les informations. Également, indiquez au directeur général ou au cabinet du maire comment il peut communiquer avec vous. Le rôle actif émergera plus tard lorsque la situation d'exception nécessitera une communication coordonnée aux citoyens, une gestion des conséquences et une répartition des tâches politiques. Donc, évitez de commenter publiquement quoi que ce soit en l'absence de renseignements confirmés. Donc, ils sont de bons relayeurs d'information. Ceci est excessivement important. Au niveau du maire et de sa cellule de crise, le maire représente l'autorité responsable et il est le principal porte-parole de la municipalité auprès de la population et des médias. Il peut exercer les pouvoirs spéciaux tels que prévus à la loi sur la sécurité civile en déclarant l'état d'urgence locale, entre autres. Il tient le conseil informé de la situation et il préside la cellule de crise à la mairie. Cette cellule de crise approuve les communications officielles à la population sur l'évolution de la situation. Également, la cellule de prise prend les décisions dépassant le niveau d'autorité du coordonnateur municipal de la sécurité civile nécessaire à l'action de la municipalité. Elle maintient également un lien privilégié avec les autres instances et autorités gouvernementales. La composition de la cellule de crise, on peut parler bien évidemment du maire, maire suppléant, directeur général, certains directeurs généraux adjoints ou d'autres élus ou experts, qu'ils soient internes ou externes, dont le conseil pourrait avoir besoin pour prendre une décision éclairée. Les principales fonctions de cette cellule de crise, gérer les enjeux politiques et stratégiques générés par la situation, valider l'efficacité de la réponse, assurer la continuité décisionnelle de la municipalité, assurer et coordonner au niveau stratégique la continuité des services essentiels et l'information aux citoyens, assurer et coordonner les ressources humaines, matérielles ainsi que mettre l'image de la municipalité au premier plan. Écoutons maintenant M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec et également Mme Chantal Giguard, qui est coordonnatrice municipale de la sécurité civile également pour la Ville de Québec. La Ville de Québec est reconnue comme l'une des plus sécuritaires au pays. Or, elle n'est pas à l'abri de toute catastrophe. Récemment, l'attaque de la grande mosquée par un tireur en 2017, les inondations hivernales majeures en 2018 ou encore la pandémie de COVID-19 nous rappellent l'importance de se tenir prêts, en tout temps, à faire face aux situations d'exception. L'objectif premier demeurant, encore et toujours, le citoyen d'abord. Je suis arrivée à la Ville de Québec à la fin 2005. Auparavant, j'avais travaillé 25 ans dans une grande entreprise canadienne de service où la notion d'urgence, de plan de mesure d'urgence, de plan de continuité faisait partie de l'ADN de l'organisation. Alors, j'ai eu à les expérimenter, à contribuer à leur réalisation. Et lorsque je suis arrivée à la Ville, une des premières questions que j'ai posées à mon patron, le DG de l'époque, c'est où sont les plans à la Ville, comment ça fonctionne, les plans de mesure d'urgence. Je suis férue de cette science-là qui est la gouvernance, mais un des aspects les plus fascinants de la gouvernance, c'est ce qu'on appelle la gestion du risque. Moi, j'ai été élu le 3 décembre 2007. J'avais une vision de la Ville, mais t'es élu le 3 décembre, mais le lendemain matin, t'es maire de Québec. L'air de rien, là, ça change un peu. Là, tu dois te rendre au état de la Ville. Tu te dis, bon, je commence par où? Même si tu as une vision, là, je commence par où? Alors, je me suis rappelé quelle est la pire chose qui pouvait arriver à partir du moment où moi, j'étais maire. Alors, évidemment, c'est une catastrophe naturelle, ce qu'on appelle une situation d'exception. J'ai fait exactement ce que Mme Giguère a fait en entrant. J'ai demandé au directeur général de l'époque où est le plan. Tout d'abord, pour les situations d'exception, j'ai le même sentiment que Chantal Giguère. Il faut que ça commence, là. C'est de prévoir l'inéluctable, hein? Alors, en 2009, vous m'avez confié, avec le DG de l'époque, la sécurité publique. Oui. Vous m'avez confié des responsabilités et, entre autres, d'organiser la sécurité civile. À ce moment-là, il y avait déjà une petite équipe sécurité civile à la Ville qui, effectivement, était en rédaction pour un plan de sécurité civile. Et le concept du plan découlait directement des orientations du gouvernement provincial. Et ça a été fait à partir de missions, une structure qui permet d'alléger le mode de fonctionnement habituel. Alors l'équipe, avec raison, s'est calquée aux orientations du modèle provincial. Oui, c'était très classique. Donc, pas de souci. Premier plan qui sort de cette unité administrative-là, c'est entériné par le conseil de ville. Au début janvier 2011, il fait très, 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 très froid. Et il y a un camion qui se renverse sur l'autoroute 73. On s'est parlé au téléphone, vous et moi, vous me dites, qu'est-ce qu'il y en a? Je vous réponds, bien, écoutez, c'est sur l'autoroute 73. Donc, Sûreté du Québec, Ministère du transport. Mais c'est un camion dans lequel il y a du propane. Il est plein de propane. Il est renversé sur une bretelle d'autoroute. Et là, c'est les incendies qui interviennent, notre service d'incendie. Bien, naturellement, il faut fermer l'accès à l'autoroute. Donc là, c'est le service de police de la ville de Québec qui, lui, s'occupe de la circulation sur les routes de la ville. Et on a notre petite équipe de transport qui met son grain de sel pour savoir vers quoi on dévie exactement. Ensuite, nos affaires juridiques entrent dans le décor parce que le propriétaire de ce camion-là n'est pas au Québec. On doit évacuer à cause de la matière dangereuse. Il n'y a pas de déversement, mais ils ont peur qu'il y ait un déversement. Et surtout, s'ils essaient de le relever, il faut qu'ils prennent toutes les mesures pour éviter le déversement. En prévision de ça, on évacue. Il y a un centre de soins. Il y a une garderie dans le décor aussi, ce qui fait que le CIUSSS, la Croix-Rouge, un paquet de monde qui intervient. Et chacun, au bout du compte, parce que ça a pris trente heures à relever le 10 camions, et moi, j'observe ça et je me dis que chacun a fait son travail, très correctement. Mais vous voyez comment il y a beaucoup d'intervenants seulement pour un camion. C'est énorme. Il y a toute une complexité de coordination. Et le camion se relève. Et moi, je me dis que le plan, ce n'est pas suffisant. Et c'est là que j'ai discuté avec vous et le DG de l'époque, et de dire que je suis à la maîtrise, à l'ENAP. Est-ce que vous accepteriez que je fasse une réflexion sur la résilience de l'Organisation Ville de Québec? Et à partir de ce moment, c'est là que le projet CA, vous m'avez autorisé à faire ce projet, qui est un projet d'accroissement de la résilience, et dans lequel, inévitablement, le volet sécurité civile a été réfléchi. Souvent, les villes se redressent une fois qu'elles ont eu un événement dramatique. Et nous, à la Ville de Québec, ce que les autorités politiques et administratives ont convenu, c'est qu'on n'attendrait pas d'avoir un événement très, très dramatique pour agir, mais plutôt qu'on allait faire en sorte d'éviter. On a vraiment agi en prévention. Alors, une quinzaine de points de rupture qu'on a amenés en chantier, où on s'est donné six ans pour les réaliser. Je pense qu'il y a des problèmes potentiels là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut que l'organisation et la mairie soient convaincus. Parce qu'expliquer à vos employés et aux partenaires dans le public, parce qu'il y a des partenaires dans le public, de l'importance d'un plan comme ça. Tout le monde va dire, bien oui, c'est très important. Mais de là, investir du temps et de l'argent pour participer à le construire, ça, c'est une autre affaire. Si on veut que ça fonctionne, il faut que, politiquement, par en haut, les gens y croient. Puis le maire peut pas être seul, là. Et pour que les élus y croient, bien, il faut leur... les saucer là-dedans. Il faut leur expliquer, donc les former. Alors, ça fait prendre conscience aux gestionnaires politiques qu'au-delà des mots, il y a tout d'abord une science qui existe. C'est compliqué et complexe. Troisième affaire, il faut que vous l'ayez quelque part en tête constamment, sans en faire une psychose, par ailleurs. Et finalement, quand tout ça, quand un événement s'avère, il faut que vous compreniez que la chaîne de commandement est claire. Tout le monde tient son vent puis fait sa diode. Si tout le monde veut aider, là, mais justement, c'est pas le temps. Alors ça, c'était d'abord, là, pour faire comprendre ça. Puis évidemment, aux élus qui gèrent la ville, mais même à l'opposition, tout le monde est impliqué là-dedans. Il faut que tout le monde comprenne que dans des situations comme celle-là, il faut être sobre dans ses ambitions puis effectuer sa tâche puis accepter qu'il y a un commandement, une chaîne de commandement très singulière qui est différente. Effectivement. Alors, du côté des élus, M. Labeaume et son équipe rapprochée, là, de la cellule de crise, très petite cellule de crise, par ailleurs, que tantôt vous pourrez expliquer, mais vous avez eu des formations particulières juste pour vous et vous-même, vous avez réclamé. Vous, à chaque année, vous me dites, Mme Giguère, n'oubliez pas ma formation, là. Il faut que ça soit rafraîchi, là. Alors, vous avez donné le ton, là. Ça fait que quand les gens entendent le maire qui réclame sa formation, bien, c'est sûr que... Où tu suis. Exactement. Et on a une formation différente par cycle électoral. Alors, l'année 1 d'un nouveau conseil municipal, la première année, là, dès qu'il y a un nouveau conseil municipal, on fait notre sensibilisation, on explique c'est quoi le plan de sécurité civile, on explique les rôles de chacun, comment ça fonctionne avec exemple à l'appui. La deuxième année, on fait un exercice davantage de table, qu'on appelle, dans une salle où on met tous les élus puis on lui fait faire un exercice de table. La troisième année, quatrième année, c'est un exercice vraiment davantage sur le terrain. Comme l'année dernière, par exemple, c'était par rapport à des inondations, qui est quand même un risque très élevé chez nous. Cette année, bien, là, l'exercice a été à l'année, là. C'était la COVID. Alors, on n'a pas fait d'exercice supplémentaire parce qu'on est dedans depuis le mois de mars dernier. Ça fait que ça, c'est du côté élu. Les gens suivent, les gens respectent leur rôle. Je peux vous dire, moi, comme employé de l'administration, M. Labeaume, je n'ai que des éloges à faire à vous, à votre cellule de crise, mais aussi à l'ensemble des élus qui comprennent qu'en matière de situation d'exception, c'est aux citoyens qu'il faut d'abord penser. C'est d'abord là, puis c'est comme ça que ça se passe réellement chez nous. Ensuite, du côté de l'administration, on a dû faire un gros traitement en choc. Un gros, gros, gros traitement en choc. En 2013 environ, on a fait un grand colloque toute une journée. Et notre objectif, si vous vous rappelez, c'était de faire en sorte que nos gestionnaires comprennent que quand arrivait une situation d'exception, oui, c'était bien d'avoir des processus, mais qu'à la toute fin, il ne fallait pas gérer en fonction de ce qui nous sert à nous dans notre profession, mais plutôt de ce qui va servir aux citoyens. Donc, notre thématique était la résilience. On disait qu'à la Ville de Québec, c'était notre capacité individuelle et collective. Alors, moi comme employé, vous comme maire, mais collectivement, quand on met tout ce beau monde-là, ça fait quelque chose d'encore plus grand. Et également, on voulait que les gestionnaires voient qu'on allait appliquer un mode de commandement différent. Donc, on n'est pas dans une structure hiérarchique traditionnelle quand une situation d'exception, qu'elle soit potentielle ou qu'elle soit avérée, qu'on soit totalement en charge de la situation d'exception comme une inondation ou qu'on soit en appui comme la COVID, par exemple, bien, à ce moment-là, on a un autre mode de fonctionnement, une structure beaucoup plus agile où on doit avoir l'information la plus précise possible. On ne se contente pas de, je pense que, c'est quoi les faits. On gère le plus possible avec les faits, mais avec une dose d'humanisme et de perception aussi, des jugements qui rentrent en ligne de compte. Ça doit aller vite. On prend des risques des fois. Et on se dit, bien, écoute, peut-être qu'il y aura une erreur à un moment donné, mais entre se paralyser et ne rien faire, c'est la voie qu'on a décidé de prendre. La construction du plan a été élaborée sur six ans. Et ça, c'est une leçon. Si vous croyez qu'il est possible d'élaborer un plan comme ça rapidement, vous vous trompez. Si vous pensez qu'un projet sérieux peut se faire sur le coin de la table, vous vous trompez. C'est vraiment une science. Je vais vous donner un exemple. La maire d'une ville où il y a une catastrophe. Moi, j'étais convaincu qu'il fallait que je me tire devant une caméra pour aller, comment dire, sécuriser les gens. Bien, c'est pas comme ça que ça marche. La science dit et la compilation des expériences dit que le maire, il s'en va s'enfermer dans un lieu qui est déjà prévu pour gérer une crise et il la gère. C'est pas le temps de se tirer devant une caméra. Lorsque j'ai eu le premier appel qu'il pouvait se passer quelque chose à la mosquée de Québec, j'étais à mon chalet au Mont-Saint-Anne et j'ai décidé d'aller me faire la barbe. Parce que ce qu'ils disent dans l'enseignement, c'est peut-être qu'après avoir une coupe de chemise. Je disais à mon chauffeur, je pense qu'il devrait venir me chercher. Là, ça se confirme. Et je disais à mon chauffeur, en entrant dans le véhicule de fonction, va me chercher le petit livre en arrière. C'est quoi le petit livre? Le petit livre, c'est celui qui te rappelle les premiers gestes que tu as à poser. L'attitude que tu dois développer en commençant. J'ai un petit livre un peu partout sur le chemin entre là où j'étais et notre lieu d'urgence, le lieu de rassemblement. Bien, je suis passé au travers du petit livre. Et heureusement, il fallait que je me rappelle les attitudes que je devais avoir pour gérer ça. Et me rappeler, malgré toute la pression, qu'il fallait que je fasse ma job et que je n'avais pas à me tirer devant les caméras. Mais c'était... Et tous les maires à qui vous parleriez, vous direz, bien non, il faut que j'ai la sécurité citoyenne. C'est pas ça qu'il faut faire. Et ça, c'est seulement un exemple. Et je voudrais que Mme Giguard... Mme Giguard, parlez-nous de la personne fascinante que vous avez embauchée. Tout d'abord pour vous aider, vous assister dans la création du plan, mais surtout la formation. Alors cet homme-là, il s'appelle M. François Pagé, il est décédé effectivement aujourd'hui, mais à l'époque où vous m'avez confié ce mandat de sécurité civile, je demandais au chef de police, au directeur du bureau de sécurité civile, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à faire en sorte que ma pensée ou ma vision de comment ça doit fonctionner, qui m'aide à articuler tout ça. Il a trouvé que j'avais l'air sincère dans mon désir, puis il a décidé de m'accompagner. Et il m'a vraiment aidée à articuler ma pensée et faire en sorte de couvrir tous les angles où je lui disais, écoute, il y a tellement de monde dans un événement, qui dirait? C'est qui qui est imputable? C'est qui qui fait quoi? Alors c'est lui... Il a appris en même temps que moi aussi, parce qu'avec les questions pratico-pratiques que je lui posais, bien, il devait réfléchir à comment tu te comportes comme coordonnateur. Alors, à Québec, le coordonnateur municipal de sécurité civile, il décide. Il est imputable, mais il décide. Dans d'autres endroits, il coordonne, puis il essaye de faire en sorte que tout le monde se parle puis se comprenne, mais il y a du temps qui se perd beaucoup à vouloir se comprendre. En état d'urgence, c'est pas tellement le temps d'essayer d'être à la recherche de consensus. Alors oui, on peut tenter d'en faire à l'occasion, mais à un moment donné, quelqu'un doit décider. Et c'est dans cet esprit-là qu'il m'a aidé. Il vous a formé. Il a formé la direction générale. Il a formé des élus. Il nous a aidé parce que tous nos employés ont passé à travers de la formation. Et encore aujourd'hui, tous nos employés, tous ceux qui rentrent à la ville ont une formation de base en sécurité civile. Base 1, base 2. Chaque chargé de mission a sa formation. Nos services d'urgence, police, pompiers, ambulanciers, policiers, même Sûreté du Québec, on peut inviter. Lévis, l'autre côté, parce qu'on sait que des fois, on pourrait avoir des événements ensemble. On les a invités à des sessions de formation, faire face ensemble. Alors, on a eu un paquet de formations développées, ciblées, où il nous a conseillés. Il n'a pas développé pour nous, mais il nous a conseillés jusqu'en, je dirais, jusqu'en 2015 à peu près. Il a fait un très, très bon travail pour nous. Non seulement, c'est une science, c'est bon sapin, la théorie existe et c'est inévitable. Mais on avait un gars comme François Pagé qui avait vécu dans les dernières années les plus grosses catastrophes dans le monde parce qu'il faisait partie de ce groupe réduit-là sous la direction de l'ONU. Alors, en tout cas, me concernant, il en a vu passer des maires de ville qui ont fait ça tout croche, puis qui se pensent à faim, puis qui connaissent ça, puis etc. Alors, quand il me parlait, je trouvais qu'il me donnait mille exemples. Alors, il était sérieux et tu l'écoutais. Oui, oui. Donc, dans ma fonction à la direction générale, j'ai le volet coordonnateur sécurité civile. Coordonnateur municipal sécurité civile. Donc, c'est un titre qui existe dans toutes les municipalités. Et chaque municipalité peut donner cette fonction-là à qui elle le veut bien. Je suis signifiée de ce qui se passe par le bureau de la sécurité civile, qui, elle, a tout son réseau de mobilisation et d'information. Quand j'ai cette information-là, j'ai à prendre la décision si je déclare une situation d'exception qui est avérée ou qui est potentielle, qui pourrait arriver ou pas. Donc, en déclarant la situation d'exception, la première personne à qui je parle, c'est le maire. Puis, tout le réseau du maire est organisé. S'il n'était pas là, il y a une personne, il y a un substitut. Tout ça, là, on est tous en cascade, capables de se déployer facilement, même si les deux personnes qui vous parlent aujourd'hui ne sont pas au bureau accessible. Et si on prend, par exemple, l'événement de la mosquée. Oui. Bon, c'est un dimanche soir. Ça veut dire que là, dans ce cas-ci, c'est une matière criminelle, une matière policière. Je reçois la première information, je la reçois du directeur de police. OK? Qui me dit, Chantal, il semble qu'il y a une tuerie en cours à la mosquée. Je te reviens. Puis, vous savez, M. Labeaume, au début, les informations qu'on a... Ouf! ... ne sont pas parfaites. Contradictoires. Ils sont contradictoires et tout ça. Tous les médias sont là-dessus. C'est ça. Tout le monde a son information. Oui. Alors, on travaille avec ce qu'on a, mais on sait très bien que trois heures plus tard, ça peut être quelque chose de totalement différent. On ne s'en offusque pas. C'est normal. Il faut que le terrain s'organise. Et avec ce que je vous racontais au téléphone, bien là, c'est là que vous avez décidé de vous mobiliser vous-même, puis de décider de revenir de votre chalet. La teneur de l'événement, l'ampleur, les appels politiques de votre côté, autant du provincial que du fédéral, les multiples corps de police qui ont été impliqués. On avait besoin aussi des travaux publics pour aller aider à établir un périmètre. On avait besoin d'ouvrir un centre de service au sinistré. Il y avait les hôpitaux, les ambulanciers, tout ça. On s'est dit, c'est vraiment du sérieux. Et on s'est dirigé, vous et moi, au centre de coordination sécurité civile où on est à Beauport. OK? Alors, c'est l'endroit où on est allé. Ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours à se rendre physiquement à cet endroit-là. Mais pour celui-ci, là, on a jugé que c'était la place où être. Ça fait que c'est comme ça qu'on a fonctionné pour ce soir-là. Une tuerie dans une mosquée, c'est un crime. Et donc, ce soir-là, on doit vivre avec la GRC, avec la SQ, avec le service de police de Vallée-Québec qui est sur place. Tout le monde a son autorité, puis bon, etc., etc. Mais ce qui nous préoccupe ce soir-là, c'est, oui, à l'instant même, ce qui s'est passé dans les dernières heures. Il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui sont blessés. Mais ça, c'est un crime. Il y a quelqu'un qui est là pour gérer un crime. Mais nous, notre pensée à partir de là, et je rappelle les étapes, hein, « Préparation, gestion et rétablissement ». Rétablissement, oui. Alors, ce qui me passe dans la tête, puis ce qui passe dans la tête de Chantal, c'est demain matin, comment le monde entier va percevoir la ville de Québec. Ma fonction, à moi, c'est de conserver la cohésion sociale. Et j'avais l'impression qu'on pouvait perdre le contrôle de la cohésion sociale. En ce sens qu'il y a un assassinat de cinq personnes. Il y a une revanche. Et tout est exacerbé. Bien, je prendrais un moment pour, justement, faire du pouce sur votre rôle, qui est très politique, voire à l'avant. Donc, vous ne vous sentez pas obligé, vous avez compris que, comme maire, votre rôle, ce n'est pas d'aller sur le terrain avec vos bottes, et de vous en aller dans la rivière la première journée, ou d'aller voir les policiers, puis d'aller dans le coin. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est surtout pas ça qu'il faut faire. On a des gens de terrain. Dans toutes les matières où on peut avoir des situations d'exception, que ce soit du climatique, de l'industriel ou du criminel, on est bien équipé à la ville en ressources, en expertise. On laisse les gens de terrain faire leur travail. Ce qu'on leur dit, par exemple, c'est donne-moi un compte rendu à telle fréquence. Dis-moi ce que tu as besoin pour être capable de travailler mieux, plus rapidement, pour résoudre la situation. Jamais on va aller leur dire quoi faire, à moins qu'on serait témoin d'une aberration de travail, mais je n'ai jamais vécu ça. Ils ont toute l'autonomie décisionnelle. C'est une structure qui est quand même très décentralisée au niveau des décisions, chacun dans leur rôle. Sur le terrain, ils ont l'autonomie décisionnelle. On leur a démontré qu'ils pouvaient nous faire confiance à nous donner de l'information pour qu'on puisse les aider. Et quand on arrive au niveau de la sécurité civile, les chargés de mission qui sont là, quand vous vous retrouvez au centre de coordination, on arrive à un niveau plus tactique. C'est d'autres décisions qui sont prises là, puis d'autres informations. La situation est évaluée de manière différente, parce qu'eux, ils ont une vision plus de toute la ville. Par exemple, au service de police, oui, il y a des gens de terrain qui sont en train de travailler pour la mosquée, mais il y en a d'autres dans un autre bureau qui disent OK, c'est quoi l'impact sur la ville, parce que j'ai envoyé tous mes policiers là-bas, ou presque. Puis là, en même temps, il y en a deux autres qui se tirent dans l'Imoilou. Vous vous rappelez? Oui. C'est relié à ma situation d'exception. On ne sait pas, c'est ça. Il faut qu'il y ait des gens qui se disent « Pendant que j'ai tout le monde là, j'ai d'autres besoins à couvrir à la ville ». Alors, eux, ils s'occupent de ça. Ils nous remontent l'information également. Ils pourraient avoir besoin d'aide d'autres policiers, d'autres corps municipaux ou du côté de la SQ. C'est des genres de choses qui pourraient se progresser. À mon niveau, je suis plus au niveau tactique et stratégique. Puis vous, vous êtes vraiment dans la politique. Puis c'est cette compréhension de nos rôles. Du rôle de chacun. Des rôles de chacun. On s'entraide, mais on n'est pas non... On n'est pas interventionnistes dans l'un ou dans l'autre. On fait chacun notre travail. Et c'est le respect de ces rôles-là. C'est la décision. C'est l'imputabilité. On prend ça sur nos épaules. On décide en toute connaissance avec ce qu'on a à ce moment-là. Et c'est ça, je pense, qui fait le succès de notre collectivité en termes de sécurité civile. Et je dirais aux élus, là, qui veulent toujours consulter. Il faut consulter, mais on n'a pas le temps de consulter. Oui. Quand, Chantal, vous dites, autonomie d'opération sur le terrain, c'est inévitable. Il faut que ce soit ça. Il ne faut pas commencer à appeler l'un l'autre. Tu as l'autonomie, alors il faut que tu choisisses les bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions. Oui. Quand on a formé la cellule de crise, puis j'expliquais à tout le monde qu'il y avait deux personnes qui décidaient. C'était Chantal Giguère et Régis Labeaume. Les gens ont été un petit peu saisis, mais il faut que ce soit ça. Oui, il y a une cellule de crise. Oui, on partage l'information. Oui, on a besoin de l'opinion et du jugement des gens qui sont autour de la table. Mais ultimement, on est deux qui décident. Ça veut dire que Chantal Giguère prend le pouvoir par rapport au directeur général, puis ça veut dire que Labeaume prend le pouvoir par rapport au comité exécutif, au conseil de la ville, puis tout ça. Bon, évidemment, il y a des choses légales là-dedans. Et là, c'est là qu'il faut avoir de la perspective. Comment, collectivement, on va se sentir demain matin, dans trois jours, dans trois semaines, dans trois mois, et je pense qu'instinctivement, tous les deux, le mot qui nous est revenu, c'est l'empathie. Chantal et moi, là-dedans, en tout cas, moi, ma réaction, puis je l'ai vécu avec Chantal aussi, moi, on se met au neutre. Oui. On se met au neutre, on gère, c'est même pas passionnant ce qu'on fait. C'est même pas passionnant. Après, quand on raconte, c'est passionnant. Oui, oui, oui. Moi, je suis dans un état totalement différent. Je suis capable, et ça m'étonne de moi-même, là, je suis capable de me mettre au neutre, de recevoir des informations, de discuter, de décider. Je suis capable de faire ça. Tant mieux pour nous autres. Tant mieux. Et Chantal, Chantal est pareil, on est capable de faire ça. Oui. Le côté sanguin que j'ai, il n'existe plus, puis c'est automatique. Oui. C'est essentiel. Oui. Parce qu'il y a quand même, je pense, malgré les rôles, vous êtes le maire, là. Mais il reste quand même, je pense qu'il y a un profil de personne, hein, pour faire ça. Puis c'est important que, que ce soit le maire ou que ce soit le coordonnateur ou que ce soit le chef de police, qu'on n'aille pas amplifier la situation d'exception de par notre comportement. Alors, oui, il faut se mettre au neutre. Il faut écouter, bien écouter. Il faut être très... Il faut être capable de percevoir tous les petits enjeux. La petite voix, des fois, qu'on a, là. La petite voix. La petite voix. Puis vous, vous l'avez côté politique. Moi, je le lise sur le côté de l'administration. Ces petites voix-là, là, il faut les écouter, puis se dire, OK, j'ai peut-être pas le temps de le traiter, là, tout de suite, mais dans pas long, il faut que je regarde ça, parce que j'ai un indice, j'ai quelque chose. Donc, on appelle ça, vous parlez de science, on appelle ça les signaux faibles. Oui. Après, quand tu fais ton post-mortem, tu dis, pourtant, j'ai les avais, les signaux pour me dire qu'il allait se passer telle et telle affaire. Alors, il faut être à l'écoute de ça. Un autre conseil que vous avez donné, M. Pagé, petite cellule de crise. Oui. Vous avez dit, vous, M. le maire, vous êtes le champ à vouloir vous entourer avec beaucoup de monde, mais pas là-dedans. C'est ça. Juste quelques personnes, votre responsable sécurité publique, vos deux bras droits au comité exécutif, votre directeur de cabinet, votre attaché de presse. Il vous avait dit juste ça, avec le DG, qui est là pour représenter toute l'administration, puis moi, je suis le coordonnateur qui vous rend des comptes, puis qui vous dit ce qui se passe. Et à l'occasion, si vous avez besoin d'un spécialiste, faites-le venir, mais gardez-le pas tout le temps. Il vient juste pour vous transmettre l'information. Vous décidez même pas devant lui. Vous récoltez son information, puis vous le laissez partir. Je crois aujourd'hui, quelques années plus tard, que c'est le bon modèle dans la cellule de crise. Et deux, trois exemples. Le soir, à la centrale de coordination, le soir de la tuerie, on n'entendait rien. Il y avait du monde devant les écrins. Tout le monde gérait ses affaires. On n'entendait rien. Tout le monde marchait sur le bout des pieds pour respecter l'autre, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tension dans le lieu. Vous vous en souvenez-vous? Oui, puis la lumière est tamisée. La lumière est tamisée. Tous les gens, toutes les personnes qui sont là sont imbues de la gravité de la situation et veulent s'assurer qu'ils n'ont pas de... qu'ils n'en veulent pas de mauvaises ondes aux autres. Et ça, c'est important. Chaque situation d'exception, on fait un post-mortem. On le fait à l'intérieur de la ville, mais on le fait aussi avec tous les autres partenaires externes qui ont été impliqués. On se situe vraiment dans un contexte d'organisation apprenante. Alors, à chaque situation, on a des constats. Il y a des choses qu'on a très bien faites, qu'on dit qu'on doit conserver dans le futur. Il y a des choses qu'on a moins bien faites, qu'on va s'améliorer. Et il y a une reddition de comptes biennuelle qui est faite même au comité de gestion de la direction générale. C'est pris très au sérieux, c'est suivi pour faire en sorte que la prochaine fois, on est toujours meilleur. On fait des redditions de comptes à l'Organisation municipale de la sécurité civile. On en fait au comité exécutif si la situation a été d'une grande importance, parce qu'aussi du côté politique, il peut y avoir des changements à apporter. On en fait également avec un conseil de résilience qu'on a à la Ville de Québec, qui fait en sorte que deux fois par année, il y a une rencontre. Ça, ça découle du projet K parce qu'on se disait que c'est notre capacité individuelle et collective à faire face. Collectif, ce n'est pas juste la Ville de Québec, c'est M. et Mme Tout-le-Monde, le citoyen, mais c'est aussi tous les partenaires d'affaires, les partenaires industriels et les générateurs de risques également. Le bénéfice pour les citoyens, c'est qu'en bâtissant un plan, tu peux identifier tes points de rupture, tes vulnérabilités et donc nécessairement faire de la prévention. C'est ça, c'est que pour les citoyens, dans le fond, c'est que nous, on gère toujours les conséquences de la situation d'exception, qu'elles nous appartiennent entièrement ou pas. Et ça, nos partenaires, justement, à cause des conseils de résilience qu'on fait deux fois par année, parce qu'on a fait des représentations à toutes les organisations publiques pour leur expliquer c'était quoi notre plan, c'était quoi notre rôle. Puis on leur disait, même si c'est vous qui êtes le premier preneur sur la situation d'exception, exemple, la santé publique, sachez que nous, on va être là pour nos citoyens. On va gérer les conséquences de vos décisions ou de vos non-décisions sur nos citoyens. Et à ce titre, on va être bien étonnant, on vous le dit. On va être à chaleur. On va être à chaleur. Ça fait que ça serait bien qu'on se comprenne tout de suite en partant. Ça fait qu'on a tout travaillé ça avant que les situations d'exception arrivent. Ça fait des... ça déboque du monde, ça. C'est ça. Et on se comprend. Mais je dirais à tout le monde, mettez-vous dans les culottes de la mère de famille, du père de famille, celle ou celui qui gère une famille monoparentale, mettez-vous dans les culottes de personnes qui sont dans une résidence pour personnes âgées. Il faut vraiment faire de l'introspection. Sinon, vous allez être dans votre tourbillon de gestion, puis de votre entourage, sinon de votre cours parce que vous êtes un politicien. Sortez de ça absolument. Tentez parler à du monde, puis essayez de comprendre, parce que c'est pas évident. On vit, en tout cas, à mon niveau, je vis dans une bulle. C'est quoi la bulle? C'est la bulle politique et la bulle médiatique, parce que la bulle médiatique te bouffe complètement. Puis nos employés, ils sont vraiment... il y a une expression en anglais qui dit « very demanding », très demandant. On leur demande beaucoup. Ils ont... moi, je trouve ça fascinant, actuellement, la souplesse qu'on a acquise. D'ailleurs, je ne l'oublierai jamais. Je lui ai dit au directeur général « comment ça se fait, cette organisation-là? » Peut-être aussi souple, là? Alors, vous devez le faire. Sinon, vous êtes irresponsables. Si on n'a pas appris ça après la COVID, ça n'a rien donné. Puis il faut vraiment que ça parle... ça parle des dirigeants. Fait que vous avez beau avoir des employés qui, peut-être, seraient intéressés par un modèle comme celui-là, mais si la tête politique et la direction générale n'embarquent pas, oubliez ça, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut que ça soit... il faut que ça vienne de là, il faut que ce soit soutenu, soutenu... Il faut que ce soit important, pas juste quand il arrive un événement d'exception, en tout temps. Et je dis aux élus qui nous écoutent, ne vous attendez pas à un bénéfice politique. Il n'y en aura pas à court terme, à moins qu'éventuellement vous viviez un événement puis qu'on vous dise que vous avez peut-être bien géré l'affaire. Il n'y a pas de bénéfice politique, mais si vous ne le faites pas après avoir vécu la COVID, vous êtes irresponsable. Je vais le prendre sincèrement. Voilà, c'est ce qui m'est fait à notre présentation sur le rôle des élus en situation d'exception. Pour tout commentaire, je vous invite à communiquer directement avec l'Association de sécurité civile. J'aimerais également remercier chaleureusement la Ville de Québec ainsi que la Ville des Îles-de-la-Madeleine pour la collaboration et la réussite de cette conférence. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'y avoir assisté. Alors, merci beaucoup, M. Hamel, pour votre présentation. À mon tour, de remercier également M. Régis Labeaume, maire de Québec, ainsi que Mme Chantal Giguère, qui est coordonnatrice municipale à la sécurité civile de la Ville de Québec. Et finalement, M. Jonathan Lapierre, maire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Nous avons pu entendre franchement des témoignages très pertinents lors de ces situations d'exception. Et j'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter à partager le contenu de ce webinaire dans vos réseaux sociaux avec le mot-clic webinaire SC21SC en majuscule. N'hésitez pas à partager ce beau contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !